Chers amis, bonjour. Je suis François-Xavier Flichy, coach d'affaires, membre du CNDC, Centre National du Coaching, pour vous aider à travailler sur l'entreprise et pas uniquement dans l'entreprise. 85% des clients qui se disent satisfaits disent aussi qu'ils sont disposés à essayer un autre fournisseur. 98% des clients mécontents ne se plaignent jamais, ils se contentent de vous quitter. 75% des expériences négatives n'ont aucun rapport avec le produit, mais c'est une perception d'indifférence parce que nous ne leur prêtons pas assez attention et rien ne les motive à revenir. Or, obtenir un nouveau client coûte 4 à 7 fois plus cher que de vendre à un client existant. Améliorer la rétention de 5%, c'est 25 à 55% d'augmentation de bénéfices. La clé est donc de connaître ses clients. Où sont-ils sur mon échelle de clients ? Quelqu'un est un suspect s'il est dans votre marché cible. Quelqu'un est un prospect dès lors qu'il entre en relation avec vous et que vous avez récupéré ses coordonnées. Quelqu'un devient un acheteur s'il achète une fois et si vous avez confirmé ses coordonnées. Quelqu'un devient un client s'il achète une seconde fois. Quelqu'un devient un membre s'il possède un kit de membre et se sent membre intégré. Quelqu'un devient un avocat s'il parle de vous à ses amis, à son réseau. Et enfin, quelqu'un devient un fan inconditionnel s'il vend à votre place. Vous l'avez compris, l'enjeu est donc de transformer vos suspects en fans inconditionnels. C'est la fidélisation. Pour cela, maintenez une base de données clients à jour. Apportez régulièrement des informations à vos clients. Newsletters, promotions, offres ciblées, nouveautés, événements, des courriers, vœux, anniversaires. Utilisez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Interrogez vos clients. Faites une enquête de satisfaction pour identifier et éliminer les causes de frustration. Sensibilisez et formez votre équipe. Script de vente, de support client, écoute, questionnement du client. Sollicitez le bouche à oreille, la recommandation. Mettre en place une enquête de satisfaction. Permet de démontrer votre intérêt pour vos clients. Améliore l'image de marque. Sensibilise l'équipe aux attentes des clients. Mobilise votre équipe autour de la satisfaction du client et à la prise en compte de ses exigences. Permet de comprendre les raisons de la perte d'un client. Permet de comparer sa performance à celle de la concurrence. C'est une occasion, une opportunité de communiquer sur la gamme de produits ou de services que le client ne connaît pas toujours. Ou communiquer sur des nouveautés. Enfin, cela permet de demander des recommandations. Pour réaliser votre enquête de satisfaction, plusieurs étapes sont à respecter. Cadrez votre enquête. Déterminez les objectifs, la cible, l'échantillon. Élaborez le questionnaire et la méthode. Téléphone, courrier, mail, internet, application mobile, que sais-je. Diffusez votre enquête. Analysez les résultats et créez un plan d'action. Communiquez les résultats et le plan d'action en interne et communiquez une synthèse auprès des clients. Étape trop souvent oubliée. Vous l'avez compris, pour connaître ses clients, il faut mesurer. Si vous vous contentez de tenter plus ou moins de percevoir la perception de vos clients, vous avez toutes les chances de faire un contresens. A bientôt pour un prochain sujet du quotidien des dirigeants d'entreprise.